L'honorable Sio Marie-Pierre épouse Oumoto à la rescousse des élèves de la préfecture de Doquet, précisément dans le Département de Bleu de Quai. Ce vendredi 27 octobre 2023 a été une journée très appréciée par les primariens de la dite localité, une cérémonie de remise de kits scolaires explicitement qui s'inscrit dans le cadre des activités sociales à l'effet de soulager les familles de permettre à chaque élève de vivre une année scolaire sereine et d'augmenter la scolarisation des enfants. Un événement solennel présidé par Assouma Kwasi Alexi, sous-préfet de Doquet, en présence de Bruno Coné Quignelmont, inspecteur de l'enseignement préscolaire et du primaire, chef de la circonscription de Bleu de Quai. Je voudrais sincèrement remercier Mme Sio Marie-Pierre épouse Oumoto pour ce don. Ce don est très précieux parce que cela va servir aux enfants dans leur pratique scolaire, dans l'apprentissage, et permettre aux enfants d'accéder facilement aux connaissances. C'est pour cela que je tenais sincèrement au nom du sous-préfet et à mon nom propre à lui dire sincèrement merci. Et je crois que les enseignants, les directeurs d'école et moi-même j'y verrai pour que ce don soit vraiment utile pour ces enfants et que les enfants puissent en faire bon usage. Thierbo Victorien, représentant la donatrice Sio Marie-Pierre Oumoto, pour lui, ses actions s'étendront davantage dans le département. Pourquoi spécifiquement au Nia au Sud ? Dans un premier temps, il faut commencer quelque part. C'est un projet qui va concerner tout le département. Mais on a voulu commencer par le Nia au Sud et après, les années à venir, on va progresser dans les autres secteurs pédagogiques. A l'occasion de cet événement particulier, Ciaoui Jean-Marie, porte-parole des co-gestes du canton Nia au Sud, profite pour exprimer toute sa gratitude à l'endroit de la bienfaitrice. Bien plus une opération kit scolaire, plus que jamais essentielle pour les familles en difficulté. Vraiment, je remercie beaucoup la donatrice. Aujourd'hui, les parents d'élèves, il y a beaucoup de pauvreté. Nous souffrons. C'est pourquoi quand l'année commence, les gens attendent toujours l'apport de l'État pour pouvoir inscrire les élèves à l'école. Donc, ce don-là vient à un point nommé parce qu'aujourd'hui, l'État même n'a pas encore donné les kits et déjà, notre sœur vient de nous sauver d'une situation. Vraiment, tous les parents d'élèves par mon voie, on lui dit grand merci. J'ai une effectuée de 1300 élèves pour seulement que 12 places. Vraiment, c'est pitoyable, c'est compliqué. Donc, on demande vraiment pardon. On demande avec l'apport de notre sœur. Vraiment, nous voulons une école de moins 6 classes dans ce groupe scolaire pour que nos enfants ne soient pas véritablement à l'école. L'accès des fournitures scolaires adaptées et de qualité est loin d'être anodin. Des dons qui ont profondément ému plus d'eux. Nous sommes heureux, nous sommes contents. Merci à Maman Saint-Marie Pierre. Je dis merci à Madame Sion-Marie Pierre. Je suis très heureux pour ces dons. Qu'elle nous a fait. Je dis merci à Madame qui nous a fait cadre. Des fournitures scolaires qui vont au-delà de l'aide matérielle. Pour le coup, la bienveillante, si Marie-Pierre épouse ou l'auto, offre plus de 700 kits scolaires, 50 abonds et une mallette pédagogique pour le bien-être des écoliers du canton niens au sud. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021